Quand j'étais petite, j'étais obsédée par Violetta, j'étais complètement fan, j'avais tous les carnets possibles et inimaginables. Violetta, c'est une série télévisée sur Disney Channel dans laquelle l'héroïne principale vit des aventures tout simplement, qu'elle retranscrit dans son journal intime. Et ça m'a trop donné envie d'avoir un journal intime, alors j'ai pris un carnet de brouillon et j'en ai fait mon journal intime. Ce journal intime, je l'ai toujours actuellement, et c'est ce journal qui m'a donné envie de faire cette vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de journaling, non pas comme une mode que l'on voit sur les réseaux sociaux, mais plus comme un moyen d'exprimer ses émotions, ses sentiments, via l'écriture. Bon viennage ! Aujourd'hui, on va parler du fait d'avoir... Je ne sais jamais réussir à commencer cette vidéo. Je disais, aujourd'hui, on va parler du fait d'avoir des journaux. Que ce soit journaux intimes, journaux pour Disney, journaux pour tout et n'importe quoi. Je vous avoue qu'à la base, j'avais prévu d'écrire cette vidéo, mais je n'arrivais pas à trouver l'inspiration. Je ne savais pas quoi dire, dans quel ordre. Donc j'ai préféré juste faire une trame de ce dont je vais parler. Vous mettez tout un chapitrage, donc normalement, vous pouvez cliquer directement sur les passages qui vous intéressent. Donc je n'ai pas écrit cette vidéo, comme je vous l'ai dit, j'ai juste fait une trame pour un peu m'aider quand même et m'orienter sur le sens que je veux donner à cette vidéo, pour ne pas partir dans n'importe quoi. Mon envie d'avoir des journaux a commencé il y a hyper longtemps, j'ai toujours été très créative. J'ai toujours adoré avoir des petits journaux. J'avais beaucoup de carnets et chaque carnet avait une fonction particulière et j'aimais trop ça. Ce phénomène, entre guillemets, s'est accentué quand j'ai découvert Violetta, une série télévisée sur Disney Channel à l'époque. Et en fait, dans cette série, Violetta, le personnage principal, avait un journal intime et elle retrace un peu toutes ses expériences, ses rencontres et tout dans son journal intime. Et ça m'a donné l'envie d'avoir un journal intime, ce qui va être une grosse partie de cette vidéo. Je vais vous parler de tous les carnets que j'ai, mais on va plus accentuer sur le fait d'avoir un journal intime parce que ça fait très longtemps que j'ai un journal intime. Je n'en dis pas plus, je vais d'abord commencer par vous présenter tous mes journaux. En fait, il n'y a pas tout. Il y en a une grosse partie, mais il n'y a pas tout parce que comme je vous l'ai dit, j'étais une folle des journaux quand j'étais petite. Je ne sais même pas si je peux dire des journaux, des carnets. Vous m'aurez compris, même si je dis des journaux, toute la vidéo, c'est genre des carnets et tout. Et en fait, vu que j'aimais trop ça, on en a acheté à chaque fois pour mes anniversaires, donc j'en ai plein. Voilà, donc là, il n'y a qu'une petite partie de tout ce que j'ai. Mais en fait, je les ai tous utilisés quasiment, donc ce n'est pas du gâchis et tout. C'est vraiment que j'étais complètement folle avec ça. Donc voici une partie de tous mes journaux. Je vais vous présenter chaque journal un par un et après, j'insisterai plus sur le fait d'avoir un journal intime parce que du coup, j'ai deux journaux intimes. Vous verrez ça après. On va commencer par celui d'en bas, donc le plus gros. Pour ceux qui me connaissent, enfin qui me suivent plutôt depuis très longtemps, vous devez connaître ce journal, je pense. C'est un petit carnet que j'avais fait, mais je ne sais même pas en quelle année tellement ça date. Bref, c'est un petit carnet que j'ai depuis des années. J'ai mis plein de stickers au-dessus. J'ai terminé de faire un peu des plans du carnet. En fait, ça, c'est mon carnet à dessins. Et dedans, j'ai plein de dessins. Bon, il faut vous dire à quel point c'était à l'époque. Il y a vraiment beaucoup de dessins, genre il y a Riverdale et tout. Vraiment, genre là par exemple, c'est dans Mystery Falls, je crois que ça va être comme ça. Mabel. Oui, c'est ça, Mabel. Ce n'est pas hyper beau, mais c'est juste mes dessins. Ça, c'est mon premier carnet. C'est un carnet que j'avais acheté chez Action, je crois, il y a 4-5 ans je dirais. C'était à l'époque où je ne travaillais pas encore les étés parce que je n'avais pas l'âge. Je passais mon été à faire des dessins, à colorier, à peindre et tout, dedans. Et j'avais même fait une page dédiée aux abonnés, entre gros guillemets. C'était tout pour mon premier carnet. J'aime trop ce carnet parce que ça me rappelle les étés où je ne travaillais pas. J'espère que ce n'est pas trop long. Je vais essayer de présenter un peu vite fait et tout. Et après, de plus parler de pourquoi j'aime faire des carnets. Enfin, voilà. Bref, j'espère que cette vidéo est intéressante. Mais moi, j'aurais trop aimé avoir une vidéo comme ça parce que j'aime trop créer des choses. Mais ça, je ne sais pas si cet aspect ressort vraiment dans mes vidéos et même dans mon contenu et tout. Mais je suis hyper créative, vraiment, depuis que je suis toute petite. Alors, mon deuxième carnet, c'est lui. Je ne savais pas si j'allais le mettre dans la vidéo parce que je n'utilise plus ce carnet. Je l'utilisais beaucoup quand j'étais petite. C'est un carnet à poésie. Oui, oui. C'est un carnet à poésie que j'utilisais quand j'avais 10 ans. Je crois que je l'ai eu pour mon anniversaire de mes 10 ans. Et j'aimais trop ce carnet. Déjà, il est trop beau, je trouve. J'écrivais mes propres poèmes ou je réécrivais des poèmes que j'avais vus et tout. Et je faisais des dessins, en fait. A chaque fois qu'il y avait un poème, ou ce n'était même pas forcément des poèmes, je crois que c'était des histoires aussi, je faisais un petit déceint à côté. Voilà, c'est vraiment trop chaud. J'ai fait plein de trucs. Genre, vraiment, il y en a partout. Après, je n'ai pas continué ce carnet. Attendez, il faut que je vous montre. Oh, c'est vrai. Voilà, je vous mettrai des plans encore une fois pour que vous puissiez mieux voir mes oeuvres d'art, finalement. Non, mais j'étais prête la dernière. Bref, ça, c'était mon carnet poésie. Voilà, je n'ai rien à dire de plus. Je ne l'utilise plus. Je l'ai utilisé quelques années, en vrai, pour écrire mes poèmes et tout. J'aimais trop, voilà. Après, un autre carnet. Bon, ça, c'était pareil. Je ne savais pas si je le comptais vraiment dans la vidéo, mais je me suis dit, bon, ça pourrait peut-être être intéressant. C'est mon carnet de recettes. Alors, celui-là, je ne l'utilise pas trop parce que maintenant, j'utilise le bergamot. Vraiment, c'est horrible. Je devrais grave le réutiliser parce que c'est mieux quand même d'avoir la recette sur papier, je trouve. J'aimais trop ce carnet. Déjà, je le trouve trop beau. Et dedans, j'ai toutes les recettes. Vous savez, là, sur les magazines où il y a les programmes TV, il y a toujours des recettes à la fin. Et voilà, j'ai vraiment plein de recettes dedans. Il y en a plein qui ne sont même pas collées. Donc, c'est un peu le bordel, ce carnet. C'est pour ça que je ne savais pas si j'allais le mettre parce que, franchement, je ne l'utilise plus. Mais je l'ai beaucoup utilisé à un moment donné. Voilà, c'était mon petit carnet de recettes. Il est trop beau. Il faudrait que je me remette à l'utiliser. En vrai, c'est trop pratique, je trouve, d'avoir un petit carnet comme ça. Je viens de me rendre compte que ma lampe était vraiment sur l'objectif depuis tout à l'heure. Donc, ça se trouve, on y voit flou sur tous les vies de la caméra. Enfin, tous les vies de la vidéo plutôt. Bon, c'est pas grave. Mon quatrième carnet, c'est un petit carnet. Je le trouve trop beau aussi. Vraiment, j'ai un problème avec ça. La plupart des carnets que j'ai, c'est des gens qui me l'ont acheté, comme je vous l'ai dit. Et pour lui, c'est pareil, on me l'a acheté pour mon anniversaire, je crois, de début de temps. Et il est trop beau. Ça, pareil, c'est un carnet que je n'utilise plus du tout. En fait, je trouverai tant de plus tarder des carnets que je ne l'utilise même plus. Mais vous verrez, à la fin, j'utilise quand même des carnets. Donc, celui-là, je le trouve vraiment trop beau. C'était mon journal intime à la base. Mais en fait, après, j'ai abandonné le projet. Je ne sais pas pourquoi. Genre là, j'avais vraiment marqué 2013-2014. Voilà. Et après, en soi, je n'ai pas grand-chose dedans. J'ai des dessins, j'ai l'alphabet. Enfin, vraiment, il n'y a rien de très intéressant. Par exemple, là, je sais que j'avais résumé le petit quotidien. Je racontais ma vie, je voyais chez le dentiste. Enfin, vraiment, c'est un carnet d'enfants. Et je n'ai pas fait énormément de pages. Enfin, je n'ai pas vraiment exploité le carnet à son maximum. Mais j'aimais trop ce carnet. Il était trop beau. C'est dommage, d'ailleurs, que je n'ai pas continué. Mais maintenant, il y a plein de dessins d'enfants et tout. Enfin, je ne vais pas reprendre ce carnet. Je le trouve un peu trop enfantin à mon goût. On va passer au petit carnet. En fait, je vais faire les carnets les plus importants et ceux sur lesquels il y a le plus de choses à dire à la fin de la vidéo. Je pense que ce sera mieux. Ce petit carnet, c'est un carnet, pour le coup, que j'ai acheté moi-même. Je crois que j'ai acheté chez Emma, un truc comme ça. Et en fait, ce petit carnet, c'est un carnet à synonyme. Alors, laissez-moi peut-être expliquer. En fait, c'est un petit carnet dans lequel je note tous les synonymes que je trouve pour enrichir mon vocabulaire. Voilà, donc là, c'est la petite page de couverture. Par exemple, là, j'ai mis le mot connaître. Le synonyme du mot connaître, que je ne connaissais pas du coup, c'est à savoir. Et j'ai mis faire connaître quelque chose. Et après, je mets une phrase avec le mot. Donc, un circulaire de la guerre fait à savoir aux gardes nationaux que... A la base, j'avais fait ça pour mes dissertations de droit. Après, le mot connaître ne me serait peut-être pas utilisé dans mes dissertations, mais bon, je ne sais pas. Pour enrichir un peu mon vocabulaire et tout. Et je trouve que c'est trop bien. Bon, c'est dommage parce que ce carnet, je n'utilise plus trop. Mais j'avais fait une petite page et tout avec quelques mots. Et je trouve que c'est trop bien parce qu'en fait, j'avais lu qu'apparemment, il faut vraiment noter les choses pour pouvoir s'en rappeler par la suite. Donc, c'est pour ça, les synonymes, je sais que j'avais une application, je ne sais plus le nom. Mais j'avais carrément une application dédiée à ça. Et du coup, à chaque fois, je notais les mots qui pouvaient me servir. Enfin, vraiment, c'était des mots assez simples. Par exemple, là, c'était gentil, affable. Voilà. Là, on arrive aux deux carnets que j'utilise tout le temps. Alors, on arrive à mon carnet de... Je ne sais même pas comment le décrire. Le carnet de toute mon enfance, toute mon adolescence. En fait, je pense qu'il y a un feu chez moi, je sauve ce carnet avec. Parce que je suis hyper attachée à ce carnet. Ce carnet, je ne l'avais pas acheté. En fait, c'est un carnet de brouillon. On le voit même derrière. Que je l'ai transformé en journal intime. C'est mon premier journal intime. Et ça a été mon journal intime jusqu'à cette année. Il n'y a plus de page, en fait, disponible. C'est pour ça que ça ne l'est plus. Mais ce carnet, c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Je l'ai depuis mes 10 ans, en fait. Quand j'ai commencé à regarder Violetta, j'ai voulu avoir mon propre journal intime. Et je me suis créée, du coup, mon journal intime avec ce que j'avais. En l'occurrence, j'avais un gros carnet comme ça à brouillon. Je n'ai pas utilisé les autres que j'avais parce qu'il n'y avait pas assez de pages à mon goût. Et en fait, il s'était déjà utilisé pour d'autres choses. Et ce carnet, vraiment, je l'aime trop. Vraiment, je l'aime trop. Je ne peux pas vraiment vous montrer. Enfin, en fait, je ne peux pas plutôt vous montrer de page même dedans. Parce que c'est un journal intime, donc c'est logique. Pour tout vous dire, j'ai ce journal depuis samedi, samedi, et troisième année de licence de droit. C'est énorme. Je ne sais même pas combien d'années ça fait que j'ai ce carnet. Après, je vous avoue qu'il y a des périodes où j'ai beaucoup moins écrit. Parce que j'en ressentais pas forcément le besoin. Il y a beaucoup de choses au carnet. Et je l'aime trop. Enfin, vraiment, j'ai tous les souvenirs. En fait, c'est ça qui est fou. C'est que moi, pour moi, le journaling, ce n'est pas forcément faire des jolis carnets et tout, comme je vous ai montré jusqu'à présent. C'est vraiment retranscrire ses émotions en instant présent sur un carnet, une feuille, peu importe. En fait, retranscrire ses émotions, du coup, à l'écrit, ce qui est logique que j'ai dit retranscrire. Exprimer ses émotions de cette façon. En fait, pour moi, le fait d'avoir des carnets et tout, c'est un moyen qui me permet d'exprimer mes émotions. Et je trouve que c'est une sensibilité différente. Ça dépend de chacun. Et moi, je sais que j'aime trop écrire, écrire des lettres, écrire des trucs. Mais vraiment, je suis trop, je ne sais pas comment dire, fleur bleue, je crois. Écrire mes émotions et tout, enfin, vraiment, c'est un peu mon truc. Pourtant, je ne suis pas hyper sensible et tout. Et je trouve qu'avoir un carnet comme ça, ça me permet de me libérer, entre guillemets, et de pouvoir vraiment m'exprimer. Après, je le garde pour moi, évidemment, parce que c'est un journal intime. Et du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai écrit mes émotions depuis mon CM1. Après, quand j'étais en 5 ans, j'avoue que je n'écrivais pas forcément des trucs de fou. Donc, je vais vous parler un peu plus tard dans la vidéo de ce que j'écris dans mes journaux intimes. Sans me donner trop de détails non plus, mais voilà. Et le dernier journal intime, du coup, c'est celui-ci. Enfin, le dernier journal intime, non, le dernier carnet. C'est celui-ci, en fait. Ce carnet, je l'ai depuis que je suis perçée en Espagne. Je l'ai acheté en Espagne, à Alléop, l'année dernière. Parce que je savais que ce carnet ne obtenait quasiment plus de pages. Donc, je me suis dit, il faut que je m'en rachète. À la base, c'était juste un carnet que je trouvais joli. Et en fait, il me sert à ma demande de journal intime. Franchement, je le préfère largement, lui, parce que c'est vraiment mon journal intime de toute mon enfance. Mais il ne faut pas passer à autre chose. Et je n'avais plus de pages. Et donc, celui-ci, c'est mon journal intime depuis cette année. Ouais, depuis cette année, à peu près. J'ai beaucoup écrit dedans. Pour tout vous dire... Bah, attendez, en fait, je ne peux pas vraiment vous montrer. Mais, en gros, j'ai écrit... Je ne sais pas si on voit. Ça, toute la première partie, c'est tout ce que j'ai écrit. Et ça, c'est ce qui reste. Donc, en fait, j'ai quand même pas mal écrit, je trouve. Le seul chose que je peux vous montrer dans ce carnet, c'est la couverture. Enfin, genre, le domaine de couverture que j'ai fait. Et après, dedans, je vais vous expliquer ce dont je parle. Pas dans la suite de cette vidéo. Mais, en gros, ouais, ce carnet, c'est la suite de mon journal intime. Et donc, c'est mon journal intime numéro 2. Je pense qu'il faudrait que je me rachète un plus tard pour continuer, en fait, à faire des journaux intimes. Voilà, c'était tout pour mes carnets. En fait, on ne se rend pas compte, mais j'en ai quand même beaucoup. Sachant que tout n'est pas là, comme je vous l'ai déjà dit. Ça fait beaucoup. Ok, c'est carrément possible que l'angle de la vidéo ait un peu changé. Je voulais regarder si ça filmait correctement tout à l'heure. J'espère que le son et la qualité sont convenables, parce que je ne vois pas trop. En fait, je suis complètement mieux avec ma caméra. On ne voit rien. Enfin, en fait, on voit, mais il y a un tout petit carré pour voir. Et je me vois flou, donc, du coup, ça ne me sert absolument à rien. Maintenant, on arrive à la partie sur qu'est-ce que j'écris dans les carnets. Parce que je pense que depuis le début de la vidéo, il y en a beaucoup qui se demandent, mais qu'est-ce qu'elle a tant que ça à écrire ? Notamment dans les journaux intimes. Là, on arrive plus sur la partie journal intime. En fait, ça varie en fonction des étages. Mais globalement, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent. Je sais que, par exemple, au primaire, je racontais ce que je faisais de ma journée. Donc, par exemple, j'allais au dentiste, je disais, j'allais au dentiste, par exemple, je faisais un truc cool. Et bien, je l'écrivais, en fait. J'écrivais toute ma journée. Je décrivais ma journée, mais qu'au moment où il y avait des journées cool. En fait, j'adore aller chez une dentiste, mais c'est juste un exemple. Parce que je me souviens que j'avais écrit ça, justement, que j'étais allé chez une dentiste dans ce carré. Au fur et à mesure, ça a un peu évolué. Quand j'ai commencé à avoir mes premiers amoureux, j'ai écrit sur ça. Après, j'ai aussi écrit sur les amitiés. J'ai écrit sur beaucoup de choses. Et en fait, maintenant, je sais que j'écris sur les mêmes genres de sujets, mais juste, j'écris complètement différemment. Parce qu'avant, en fait, j'écrivais direct à chaud. Maintenant, j'écris aussi à chaud, des fois. Mais des fois, j'écris avec du recul. Alors qu'avant, j'écrivais comme ça. Mais avant, je sais que ce que je faisais aussi, c'est que j'écrivais aussi... Par exemple, je sais que je faisais des plans de classe pour me rappeler à côté de qui j'étais, pour me rappeler comment était organisée la classe. Je gardais aussi des trucs qui me faisaient penser à des moments précis et je les collais dans le carnet. Et ça, je trouve ça trop bien. Je suis en train de regarder. J'ai aussi écrit, par exemple, dans ce journal, un discours pour mes parents, pour avoir mon premier portable. Je l'avais écrit tout un discours et je l'ai agrafé dans mon journal. Vous voyez, c'est le genre de truc comme ça. Il se passe un truc cool, j'écris. Et quand il se passe des trucs moins cools, j'écris aussi. Voilà, ça devrait tout. Je vais essayer de vous mettre des images à l'écran d'exemples un peu... Je ne sais pas si on peut parler d'exemples parce que c'est un journal intime. D'exemples un peu à quoi ressemble mon journal intime. Mais c'est des photos que j'aurais trouvées sur la planète et des photos qui ne sont pas mon journal intime. Autant des fois, je mets beaucoup de photos. Je mets des trucs que j'écris, j'annote et tout. Autant des fois, je ne mets aucune photo. Juste j'ai envie d'écrire et j'écris tout, 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 comme ça, sans rien, sans aucune photo. Ce que je fais, par contre, depuis que je suis toute petite, c'est que je date le moment où j'écris. Par exemple, là, on est le 9 août. Je vais mettre vendredi 9 août 2024 pour me rappeler à quelle époque j'ai écrit ça. Mais ce qui est trop drôle aussi, je trouve, dans le fait d'écrire ses souvenirs, c'est de voir à quel point son écriture et sa manière de le penser change du tout au tout. Et je trouve que c'est trop précieux d'avoir ça, d'avoir une trace de son enfance, même s'il y a beaucoup d'autres traces. Mais là, c'est vraiment ma pensée qui n'est pas vraiment biaisée, enfin, c'est peut-être biaisé par mon regard d'enfant. En fait, là, c'est vraiment ma pensée qui est retranscrit dans les carnets. Et c'est ça que je trouve, je pense que j'ai toute ma vie, même quand j'aurai des enfants. Et je ne les montrerai jamais à personne parce que c'est précieux pour moi et c'est intime. Donc, voilà, c'est fait pour soi. En fait, c'est comme un carrément cœur qu'on se fasse soi-même. Pour moi, c'est ça. J'écris pour me souvenir et même ça me libère d'écrire. Mais je le garde pour moi. Voilà, c'est tout. Ok, je me rends compte que je n'avais plus de stockage. Je voulais juste vous parler d'un truc avant de terminer cette vidéo. J'ai aussi trouvé dans mon journal intime une lettre que je m'étais écrite. Je vais vous la lire. Je suis peut-être finie. En fait, j'avais fait ça parce que j'avais vu ça sur TikTok. Je n'avais jamais fait ça jusqu'à présent. Je l'ai gardé dans mon carnet. C'est une lettre que je me suis écrite pour janvier 2025. Et je la lirai en janvier 2025. Et ça, je trouve ça trop bien aussi de faire ça. Je l'écris en janvier... Attendez, je m'écris en calivier. Oui, janvier 2024. Je suis perdue dans le temps en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Bref, et du coup, je la garde aussi dans mon carnet. Et je trouve ça un peu émouvant. Mais je ne sais pas. Je crois que je suis un peu trop fleur bleue en fait. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. J'espère avoir traité un peu tous les angles que je souhaitais dans cette vidéo. Parce que vu que je n'avais rien prévu, j'espère avoir fait une bonne vidéo quand même. Je sais que moi, j'aurais trop aimé avoir une vidéo comme ça vu que j'adore écrire des choses. J'espère que pour tous ceux et celles qui aiment aussi autant que moi retranscrire leurs pensées et leurs émotions, ou juste dessiner ou peu importe, exprimer leur créativité d'une manière dont des carnets auront aimé cette vidéo. Je crois que la phrase était un peu longue. Mais voilà, j'espère que vous aurez tous et toutes les méthodes vidéo. Moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo cuisine. Je suis très polyvalente en ce moment. Bisous les gars, à samedi prochain, à 8h30 pour une nouvelle vidéo. Je suis très bien.